Je suis David Marwani, je m'appelle Daoud, je suis disciple de la Tareka Boutsushia. Et je n'ai pas été toujours musulman, donc je me suis converti à l'islam. A la base, mon père est juif et ma mère est musulmane, mais ils n'étaient pas pratiquants. Moi, je me suis toujours intéressé aux différentes religions. Et c'est vrai que dans l'islam, j'ai trouvé un réel apaisant. Alors, pour en revenir sur mon histoire, quand j'étais jeune, j'ai créé une relation tout seul avec Dieu en écrivant des lettres. J'écrivais régulièrement des lettres à Dieu et j'essayais de me rapprocher. J'avais envie de connaître Dieu, j'avais envie de me rapprocher de Dieu. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte qu'en fait, tout seul, on n'avance pas. J'avais créé mes propres règles. Alors c'était bien, j'étais content, mais je voyais que ça ne suffisait pas en fait. Et je me disais, mais qui je suis aujourd'hui pour prétendre être aimé de Dieu, pour prétendre aimer Dieu comme il faut, pour prétendre être quelqu'un de bien ? Et je me suis posé ces questions, et j'étais au Maroc quand je me suis posé ces questions. Et je me rappelle d'une scène où en fait, j'ai vu la lune en grand. Et c'était la première fois que je la voyais aussi grosse, parce qu'à Paris, moi je viens de Paris, en fait avec les immeubles, avec la pollution, on ne voit pas vraiment. On n'a pas ce contact avec la nature, on va dire nature, avec l'univers. Et quand j'ai vu la lune qui était énorme comme ça, ça m'a fait quelque chose à l'intérieur. Je me suis dit, mais en fait, on n'est rien dans l'univers. On est tout petit, et Dieu est immense, Dieu est grand, j'ai commencé comme ça. Et je me suis dit, tu sais quoi, tu es dans un pays musulman, va voir ce que propose l'islam, découvre. Et je me suis mis à prier, donc j'ai demandé à un ami qui est musulman également, je lui ai dit, apprends-moi à prier. Donc il m'a appris à faire les ablutions, il m'a appris à faire la prière, mais je ne me considérais pas comme musulman, je voulais juste trouver un moyen de me rapprocher de Dieu. Donc j'ai commencé, j'ai fait un peu le ramadan. Et puis un jour, je suis rentré en France, et c'était la nuit du destin. Laila til kader, pardon pour la prononciation. J'ai voulu faire la prière, donc la prière, on a prié. Et là, j'ai ressenti des choses fortes dans la mosquée. C'était la première fois de ma vie que je rentrais dans une mosquée. Donc on a fait l'Ircha, et après, l'Izbala Ouya. Et je me suis senti bien. Je ressentais comme si c'était en train de bouillir à l'intérieur de moi. Toutes mes pensées, elles partaient dans tous les sens. Et j'étais content, j'étais bien. Et je me suis dit, il y a quelque chose. Donc j'ai creusé. Depuis ce jour, je suis rentré chez moi et j'ai dit, je fais mes prières. Je vais faire les prières, et je vais devenir musulman. Et je suis devenu musulman, et j'ai rencontré un islam plutôt radical, au départ, qui ne me correspondait pas. Ça veut dire que je n'adhérais pas. Je disais, c'est pas possible, Dieu n'a pas pu dire ça. C'est pas possible, en fait. Dieu, pour moi, c'est l'amour. C'est se mettre en quête de lui, c'est la tolérance, c'est le respect, c'est des valeurs fortes, c'est le bon comportement. Et je sentais que mon cœur, il commençait à se serrer, en fait, parce que je n'aimais pas, en fait, ce qu'on disait de l'islam, ce que j'entendais, des musulmans et des non-musulmans. Les non-musulmans dans les médias, mais aussi les musulmans qui approuvaient, en quelque sorte, ça par leur dureté. Et puis, j'ai rencontré un ami, Sophie, qui, lui, me parlait toujours d'amour. Chaque fois que je lui parlais, il me parlait d'amour. Il me disait, va à ton rythme. Avance. N'essaie pas de t'imposer une charge trop lourde tout de suite. Bien sûr que tu vas faire toutes tes prières, bien sûr que tu vas prendre à lire le Coran, bien sûr. Mais va doucement. Ton âme, elle a besoin d'être éduquée. Et à travers ça, j'ai pris plaisir à parler avec lui à chaque fois, donc je l'ai appelé tout le temps. Et un jour, il m'a dit, je suis disciple de la Tareka Bouchisha. Viens voir. Moi, j'ai eu peur. Je lui ai dit, c'est quoi ? Est-ce que c'est une secte ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Mais je n'ai rencontré que l'amour. J'ai rencontré des gens qui me respectent, qui m'aiment en Dieu pour ce que je suis, et qui cheminent vers Dieu. Qui cheminent à travers quoi ? À travers la prière, à travers le dicre, à travers le bon comportement, à travers l'humilité. Et j'ai commencé à apprendre ces valeurs. Je dis bien commencer parce que c'est un long chemin pour arriver là. Mais j'ai commencé à apprendre avec ces gens-là. Et j'ai changé tout mon comportement. Avec mes parents, j'étais difficile. J'étais dur. Je suis devenu doux. J'ai de ma mère pour le ménage, pour la vaisselle. J'ai la compagne. Je pense à mes proches. Et puis, j'essaye au quotidien d'aimer tout le monde. D'évoluer. Et je sens que quand je fais mes invocations, quand je fais le dicre, quand je fais ma prière, quand je fais les ablutions, je me comporte bien après avec les gens. Quand je mets de l'amour dans ce que je fais, je me comporte bien. Et si un jour, malheureusement, je vais être en retard sur une prière, ou je me sens mal. Donc ça, c'est le cheminement. C'est la quête vers Dieu. C'est comme ça qu'on chemine au quotidien. Et c'est ça le voyage de la tarika. C'est un voyage profond à l'intérieur de soi. Qu'on devrait tous vivre. Pourquoi ? Parce que celui qui chemine seul, il chemine avec Satan. Et dans la tarika, on chemine en groupe. On est soutenus. On est ensemble. Et on apprend. On apprend avec des personnes qui ont cette puissance spirituelle pour nous emmener. Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est quoi ? C'est qu'on aille vers Dieu. C'est tout. Et c'est ce qu'ils nous donnent au quotidien. C'est de l'or. C'est de l'or. Ça transforme. Toutes les personnes qui sont venues dans la tarika sont sorties de transformer, différents. En France, on appelle ça le développement personnel. Le développement personnel. Oui. Mais la religion, c'est du développement personnel. C'est l'essence même du développement de l'être pour que notre âme puisse être épanouie, apaisée. Et c'est ce qu'on recherche. Et c'est ce que je vis au quotidien. Je vis des moments intenses, magnifiques. Et j'essaye de m'efforcer de diffuser le bon comportement, de diffuser les vraies valeurs de l'islam. Parce que l'islam, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la tolérance, c'est le vivre ensemble, c'est le bel agir, c'est le bon comportement. Et ça, je l'ai appris avec Moulaï Mounia. Je l'ai appris avec Sidi Jamais. C'est des personnes qui nous donnent, ils nous donnent tout ce qu'ils ont. Et ils nous apprennent, ils nous apprennent à avancer. Et sans eux, notre vie, elle est monotone. Elle est monotone et on n'avance pas, on est dans notre ego. Et le but du soufisme, c'est de tuer notre ego. Mais si tu prétends tuer ton ego tout seul, alors tu es dans l'ego. Et le but du soufisme, c'est de tuer ton ego.